hey yolo tout le monde c'est kanbori non plus sérieusement salut on se retrouve sur star made un jeu voxel un minecraft like qui se passe dans l'espace et on se retrouve pour un tuto sur les armes donc dans star made il y a quatre armes on peut dire il y a les canons les missiles les bims et les pulses je vais vous montrer tout simplement comment les poser les utiliser sur votre vaisseau pour cela on va rentrer dans le chip en appuyant sur r on va passer en mode construction en appuyant sur l'espace on va ouvrir l'inventaire en appuyant sur i et on va prendre les canons computer et les canons barrel pour faire fonctionner les armes il faut ces deux éléments là toujours un computer et l'élément utilisé donc en premier lieu il faut poser le computer computer vous pouvez le poser n'importe où en général il se pose près du chip core parce qu'il faut qu'ils soient protégés moi je vais le poser là il apparaît alors en surbrillance ça veut dire qu'il est sélectionné on peut le sélectionner ou le désélectionner en appuyant sur c ensuite on va poser les barrels donc les canons barrel comme ceux ci ils apparaissent eux aussi en surbrillance ça veut dire qu'en gros ils sont reliés donc là si on active ce canon computer il va y avoir un tir tiré par ce par ce canon qui va sortir si j'en débose d'autres ici il va y avoir un tir qui va sortir d'ici un tir qui va sortir d'ici mais si je veux faire un seul gros canon je peux faire comme ça par exemple ils sont reliés sont côte à côte et ils vont ils vont tout simplement additionner leur puissance pour ne sortir qu'un seul tir donc ça peut être intéressant si vous voulez faire un seul gros gros canon moi je vais laisser ça comme ça ensuite pour pouvoir tirer avec on va revenir en mode en mode vol comme ceux ci en appuyant sur sur espace et on va ouvrir le panneau on va dire des computers donc en appuyant sur t et là vous voyez apparaître un chip core et un canon computer donc vous prenez le canon computer et vous le déposez ici bon là il y était déjà des fois ils se mettent automatiquement et des fois ils se mettent pas automatique donc s'il se met pas automatiquement vous faites comme ceci et ensuite vous avez juste à appuyer sur clic gauche tout simplement et là vous voyez qu'il fait 20 de dégâts le canon donc voilà la première partie donc dans cette partie je vais vous donner les caractéristiques de chaque arme la première arme ça va être le canon que je fais que je vous ai déjà montré précédemment donc là le canon fait 25 de dégâts tout simplement parce que j'ai mis 5 canons barrel donc en gros ça revient à dire que ça fait 5 de dégâts par bloc le canon fait 5 de dégâts par bloc ensuite la deuxième caractéristique la plus importante c'est l'énergie énergie c'est quoi c'est qui est qui est utilisé par tous les modules de votre vaisseau donc c'est c'est quand même très important et ça consomme 50 d'énergie par bloc donc et partir donc en gros à chaque fois que je tire je baisse de 250 d'énergie vous voyez mon power à droite qui baisse un petit peu et qui remonte pratiquement instantanément parce que il n'est pas très très gros le canon ensuite c'est la portée la portée de ce canon est de d'environ 2750 mètres en gros si je m'éloigne de de très loin donc là si je cible donc là on n'est qu'à 200 mètres je pourrais tirer et je pourrais toucher ma cible jusqu'à 2750 mètres donc là j'ai pas mis jusqu'à là ensuite la vitesse de recharge pour tirer de nouveau aller elle est plutôt rapide en vrai toutes les toutes les secondes à peu près toutes les secondes et demi ensuite la vitesse du projectile donc pour pouvoir toucher toucher des cibles en mouvement plus facilement la vitesse du projectile est rapide vous voyez ensuite on passe à la deuxième arme l'arme on va dire un peu conventionnel le missile qui va faire des dégâts des dégâts en zone le missile fait 75 de dégâts par par missile tube donc là je vais tirer 375 j'en ai mis 5 donc ça paraît logique la vitesse de l'énergie consommée c'est la même chose 750 d'énergie par bloc et partir donc ça consomme pas mal ça fait beaucoup de dégâts et la vitesse de recharge par contre elle est très lente allez allez j'ai tiré il ya deux trois secondes c'est même pas rechargé donc c'est un peu lent et la vitesse du projectile c'est très lent si si on s'éloigne pas mal c'est vraiment très lent enfin là ça se voit pas parce que je suis encore assez prêt mais le projectile est très lent par contre la portée alors là la portée est d'environ 4 km après j'ai pas pu tirer parce que ma cible a disparu tout simplement je ne la voyais plus donc en fait la portée est très très grande plus on va dire la portée d'un secteur un secteur c'est entre ce point là et ce point là donc franchement la portée très 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 grande ensuite le 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 bim le bim à c'est un laser donc en gros il va avoir plusieurs tics de dégâts vu qu'en fait on on va tirer on va tirer on va laisser on va se laisser le clic gauche appuyé pour pouvoir laisser le laser en focus on va dire donc la même chose que les canons ça va faire cinq de dégâts par bloc mais par tic on va dire de de laser sachant qu'il y a cinq tic de laser donc là je vais les appuyer 5 5 5 25 enfin 25 points 5 donc 125 de dégâts donc ce qui est pas mal mais ça fait 25 de dégâts par tic donc 5 de dégâts par bloc ensuite l'énergie ça coûte pas mal d'énergie 250 d'énergie par bloc et partir donc si on laisse appuyer ça fait 250 en fait d'énergie mais mais par tic aussi en fait donc ça consomme beaucoup ensuite la vitesse de recharge c'est c'est plutôt moyen donc là vous voyez en deux deux trois secondes c'est c'est recharger la vitesse par contre du projectile est pratiquement instantanée en fait qui donc ce qui rend l'arme la plus facile à utiliser pour des cibles en mouvement en plus on peut même bouger le laser pendant qu'on charge ce qui est vraiment facile en fait ensuite la portée la portée est assez ridicule aller de 600 m donc là je suis à 100 m ça touche facile à 500 m c'est plus dur de viser des petites cibles bien sûr mais là vous voyez je suis déjà à 100 voilà je suis déjà à 600 m là je ne touche plus là donc je touche plus j'ai plus de hitmarker donc c'est vraiment c'est vraiment assez faible ensuite dernière arme le pulse le pulse ça fait 5 de dégâts par bloc mais la caractéristique principale c'est que ça fait des dégâts en aoe autour en fait autour des modules donc les modules sont là ils sont ils sont en rouge donc là si j'appuie sur clic gauche ça fait en fait une boule donc là on va on va dézoomer donc ça va faire une boule autour de ces modules qui va faire des dégâts dans tout ce qui se trouve à l'intérieur la portée comme vous la voyez est très ridicule donc très très faible environ 15 20 mètres la vitesse de recharge est très lente très 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 lente et l'énergie consommée par par ce par ce module est de 250 d'énergie par bloc et la vitesse de du pop de cette zone est plutôt lente comparé à d'autres d'autres modules donc voilà et maintenant que vous savez comment poser vos armes et les utiliser et que vous connaissez maintenant toutes les caractéristiques des armes et vous allez apprendre une chose on peut combiner ces armes pour avoir des effets des effets très intéressant donc pour ce faire on va vous allez poser tout simplement vos armes comme à votre habitude tout simplement un computer plus vos plus vos barrels et vous allez aller dans le la le menu des computers comme ceci et là où vous pouvez observer qu'il ya un secondaire et cela ce secondaire et slot permet de mettre des des computers des autres computers par exemple sur le computer par exemple le canon le canon computer pour aller sur le missile computer vous pouvez aussi avoir plusieurs mais si computer plusieurs canons computer et par exemple dire ben voilà ce le deuxième canons computer il va sur le premier pour ce faire vous pouvez cliquer sur le missile computer et vous pouvez le poser sur sur les parties les parties en verte donc vous pouvez observer que là ça a changé total ça et c'est 10 et main c'est 5 c'est à dire en gros le canon principal donc le nombre de canons barrel qui a qui est relié au canon computer il y en a cinq et il y a cinq blocs de de missiles tube donc en gros ça fait 5 plus 5 ça fait 10 100% c'est à dire qu'en gros c'est l'effet appliqué là un un missile con puteur sur un canon computer va donner un effet qui va disperser en fait le laser comme vous pouvez comme vous pouvez le voir et ça va diminuer grandement les dégâts ça permet de toucher pas mal de cibles et en fait chacune chaque chaque computer a ses caractéristiques ensuite on va voir comment l'enlever parce que là vous voyez qu'on peut pas l'enlever c'est plutôt casse couille donc pour l'enlever il va falloir passer en build mode sélectionner le premier le premier computer et vous pouvez observer que le deuxième computer donc le celui qui en secondaire et slot est passé en surveillance pour le dé-sélectionner donc pour le déconnecté du canon computer on appuie sur v voilà c'est les petites choses à savoir ensuite maintenant je vais vous expliquer les caractéristiques de chaque de chaque partie d'armes on va dire de chaque ouais de chaque arme en fait donc les canons si par exemple je mets un canon computer sur sur autre chose ça va augmenter la vitesse de recharge mais ça va faire moins de dégâts donc en gros vous allez attirer très très rapidement mais en faisant peu de dégâts sur les missiles vous allez en dire augmenter le nombre de projectiles par exemple si je mets un missile sur les lasers sur le bim voilà on augmente le nombre de projectiles donc toujours tout est lancé au niveau du premier du premier canon donc ça va ça va augmenter le nombre de projectiles mais ça va faire moins de dégâts ensuite si je mets si je mets le bim donc le bim sur un autre sur sur quelque chose d'autre ça va augmenter les dégâts ça va augmenter la portée mais ça ça va donner une vitesse de recharge très très lente donc là je fais du 200 de dégâts ce qui est pas mal mais vous voyez que la vitesse de recharge est plus lente et ça va augmenter la portée les dégâts donc c'est pas mal c'est franchement pas mal c'est plutôt cool ensuite si on met le pulse donc l'arme un peu pourrite si vous mettez le pulse sur sur quelque chose d'autre ça va augmenter énormément les dégâts mais quand je dis énormément c'est énormément mais par contre ça va augmenter aussi énormément la vitesse de recharge là on va essayer là c'est normal quand on met un weapon sur un secondary slot de missiles vous avez ça et vous êtes obligé de verrouiller votre cible donc là on tire et voilà oh putain ah oui ah bah j'ai perdu mon vaisseau donc donc voilà quand je dis que ça fait beaucoup beaucoup de dégâts ce vaisseau avait avait 2k8 je crois de bouclier ils sont passés direct et ça a détruit tout absolument toute ma coque oh non je suis un peu dégoûté là et par contre vous voyez que la vitesse de recharge bah il a à peine commencé à recharger je vais essayer de récupérer un peu mon vaisseau quand même et puis on va se laisser là pour le tuto je pense que j'ai expliqué de toute façon je vais vous montrer des images pour que ça soit plus simple donc là je suis un peu dégoûté parce que j'ai tout perdu bon allez salut c'était quand le bruit je suis un peu dégoûté parce que j'ai drappé à tout cas on 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 Sous-titrage ST' 501